Coucou mes petits rissons c'est Soil j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Surviving Mars Donc on va continuer à se développer et du coup agrandir notre base Toi tu peux repartir donc repart Donc c'est bon en fait il s'occupe de Il s'occupe de les recharger Pourquoi ? Ah yes donc on a débloqué une nouvelle technologie donc les fusées vont pouvoir déporter plus maintenant Après on va pouvoir commencer à s'étendre un peu plus Et je pense qu'on va commencer à partir pour aller s'étendre Je pense par ici Il y a pas mal de ressources par là Ok nous venons de découvrir l'épave de Phobos 2 Chose intéressante la vieille sonde abritait des données utiles Le 7 juillet 1988 l'union soviétique a lancé deux fusées Proton K Transportant les sondes Phobos 1 et Phobos 2 à destination de Mars Seul Phobos 2 a réussi à atteindre sa destination finale Mais on perdait le contact juste avant qu'elle relâche son précieux chargement L'humanité nous sera éternellement reconnaissante des informations que nous avons récupérées dans ses entrailles Effet l'emplacement de plusieurs anomalies a été découverte Oh yes Ça c'est vraiment très très cool Par contre t'as plus beaucoup de batterie donc mec Reviens à la base si tu peux Le vaisseau il est vide on l'en remarque Avec du coup nourriture Avec ça là ça produit comment ? Ça produit que 5,8 Oh putain c'est pas grand chose quand même J'avais pas une recherche pour Pour que mes gars Aillent J'ai moins de gars à la ferme Ouais c'est ça Ça réduit le nombre d'ouvriers par contre C'est tellement cher en technologie Que je pense que je vais pas faire ça tout de suite Je sais pas s'ils viennent tous d'ici Ça on va pouvoir leur dire d'arrêter de faire du travail forcé Il y a un bâtiment qui est non fonctionnel Bah tiens C'est qu'il n'y a plus rien On va le détruire Allez recycle le Et on va devoir reconstruire du béton Ah oui mais merde A chaque fois je me fais avoir Toc production Voilà Là c'est ok Là du coup on va continuer à extraire On a 314 de béton Euh Est-ce que je peux construire déjà l'usine de drone ? Non j'ai pas débloqué ça Euh du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va Tiens Va recharger ton pote parce que toi il est vide Toi par contre il te reste encore de l'énergie Donc ça va On va aller rechercher toutes les recherches Dans cet épisode Enfin il y en a pas mal Donc ça va être bien On va laisser le temps Faire la chose Ouais non Va te recharger Et toi aussi parce que Et est-ce que On se met à construire Un dôme par ici Ça peut être intéressant je pense Non je veux pas un dôme rudimentaire Je veux un dôme moyen Là j'aurai de la flotte Là j'ai du béton Ça aurait été bien que j'ai un peu plus de Mais bon Ici il y a quand même beaucoup plus de choses Après sachant que le béton Une fois qu'il est extrait Il est extrait Et que pour le dôme rudimentaire Il nous faut quoi Il nous faut 150 de béton Et 80 de métal Oh putain ça coûte cher Ça coûte cher Ça coûte cher Ça coûte cher On va aller S'étendre par ici Hop On va envoyer le gars par là déjà Je pense qu'on va le placer par ici Le dôme Ah ouais Il me faudrait qu'il soit à côté de Je pense qu'ici ça peut être pas mal On se mettra à extraire On pourfittera de tout ça Ah ouais mais c'est vrai qu'il y a Ah fait chier Parce que là il y a un truc intéressant ici Il y a du métal qui est intéressant ici Yes On a découvert un gisement de métaux Oh bah tiens Du coup on va peut-être plus se poser Ah bordel Oh non c'est genre trop court C'est pas possible Hop Ici on va faire Petit dépôt de métal Et normalement il va s'occuper de ramasser un peu tout ce qu'il y a par là bas Euh du coup La ville ça se passe comment On a bientôt terminé ça Donc là à l'heure actuelle on a une production de 6,4 Donc ça normalement ça devrait Ça ferait faire quoi ça Ok ça devrait augmenter notre production d'éoliennes Donc ça devrait être vraiment pas mal La bouffe du coup ça augmente Et voilà Euh Du coup On était à 6,4 Et bah on va regarder si on a trouvé d'autres choses Et là je pense qu'on va commencer à rechercher aussi pour le Megadon Ah mais non mais j'ai pas fait Si c'est bon Ah j'ai les fermes aussi qui seraient intéressantes Mais bon On va faire le Megadon En priorité On va faire le Megadon en priorité Pas de redoper Donc là c'est bon Là c'est ok Et du coup on est passé à combien ? 6,4 Ouais c'est bien ça Ça a plus que doublé La production d'énergie Donc là on est vraiment très très bien Maintenant A l'heure actuelle Niveau éolienne Je crois qu'en énergie On va être très très bien Donc là tu vas laisser ça comme ça Ah je pensais que c'était Non c'est un secteur qui a été scanné Et toi tu te restes plus beaucoup d'énergie Donc il va falloir que tu reviennes à la base après Ok donc là ça continue de creuser C'est bon L'oiseau fait son nid On est à combien ? 162 de population Donc ça continue à augmenter Et il y a des gars qui sont sans emploi Sans domicile et sans emploi Ok qu'est-ce qu'il se passe ? Jusqu'à aujourd'hui Les expériences en laboratoire Prévoyaient l'existence de la glace 15 unique Uniquement Dans les planètes gelées des lunes Nous venons tout juste de confirmer sa présence sur Mars La glace 15 Est une phase d'eau gelée Super dense Qui se forme uniquement Dans les enforements extrêmement froids Et sous pression L'histoire géologique unique de Mars A permis à une petite quantité de glace 15 De se former sous sa croûte Même si nous n'avons pas confirmation D'un gisement d'eau substantiel Cette découverte pourrait bouleverser La communauté scientifique Et attirer une attention significative Sur nos efforts de colonisation De la planète rouge Nos sponsors nous ont immédiatement fourni Les outils nécessaires Pour en savoir plus sur les effets De la géologie martienne Sur la formation de glace souterraine Gain de financement de 500 Ok Niveau bas de nourriture On est quand même Enfin ils disent Niveau bas de nourriture On est quand même à 75 Du coup du coup du coup du coup Là on est en train de rechercher quoi ? Les maisons intelligentes Parce que là il y a des mecs Qui sont sans emploi Et là on a commencé à former Plus d'ingénieurs Donc ça c'est bon Niveau pièces électroniques On commence à être bien Là ça va être ok Et là Tous les bâtiments sont pleins à craquer J'ai pas des botanistes ici Qui traînent par hasard Ah ouais Et là j'ai deux gars qui sont Bah tiens t'as pas de spécialisation Tu vas partir par là bas Et là on va prendre quelqu'un Qui a pas de spécialisation non plus Histoire qu'on aille les former un peu Ok donc là c'est bon Pour l'instant ça a été fait On va continuer à se développer Et voir comment ça évolue Donc là il est en train de se recharger Béton on est largement bien Bouffe c'est peut-être un peu short quand même On va l'envoyer par ici Et on va continuer notre épopée Nous de ce côté là Donc là c'est bon On a réussi n'empêche A pas utiliser de la production de flotte Grâce à ça Et ça c'est plutôt intéressant J'ai même pas envie de reprendre deux colons Parce que c'est tellement la merde Voilà Comme ça ils vont pouvoir s'occuper De ranger un peu tout ça Là les deux là sont Complètement pleines On va en remettre deux aussi Parce que je pense que là c'est pareil Il y a un secteur qui a été scanné Que dalle Du coup bon Niveau Niveau ingénierie Il me reste encore Enfin ça m'embêterait de faire un nouveau dôme par ici Pour pas grand chose Là c'est pareil Ce serait pas super pratique Tiens est-ce que par ici Non ça va être trop loin ça Ouais c'est quasi sûr et certain Que c'était trop loin J'aimerais bien avoir Là franchement on avait vraiment un bon endroit par ici Sinon on va profiter du tunnel Il va bien falloir s'en profiter Mais qu'est-ce qu'on aurait besoin essentiellement Peut-être prochainement une prochaine Ok qu'est-ce qu'ils nous disent Un boost technologie sur les technologies physiques Ah yes C'est quoi les technologies physiques déjà C'est quoi Ah bah c'est encore ça Du coup c'est encore plus rentable De faire des technologies physiques Mais ça m'emmerde un peu C'est pas la technologie physique que j'aurais préféré avoir Oh merde La dernière guerre avant la tempête Des nouvelles catastrophiques nous parviennent de la terre Une série d'attaques a dévasté Les grands temples et monuments d'Asie du Sud-Est D'après les premières estimations Il y aurait des centaines de morts à déplorer Malgré leur ampleur Cette attaque laisse penser Que des terroristes d'un genre nouveau sont à l'oeuvre Jusqu'ici Elles n'ont pas été revendiquées Et les accusations vont en bon train Dans une ambiance de psychose générale Pour l'instant La confession non règne Nous allons suivre de près les déroulements Oh merde Journal Ah d'accord Sol 105 inquiétantes nouvelles de la terre Des attaques terroristes ont fait voler en éclat La paix relative qui régnait ces derniers temps Est-ce que par hasard la terre Euh Est-ce que par hasard Moi je vois bien le truc du Un truc du genre C'est que la terre va s'auto-sucider En guerre nucléaire Et du coup va falloir qu'on soit Autosuffisant très rapidement Alors Si c'est ça Ce serait vraiment Dommage entre guillemets Euh Pour la terre je parle Je pense qu'on va mettre un nouveau dôme par ici Et euh Voilà on va commencer Parce que là il y a combien là Il y a un bas Ici il y en a moyen Est-ce qu'on installe un dôme Plutôt moyen Qui va nous coûter quand même pas mal cher en ressources Allez on va construire un dôme moyen On verra bien Donc là il va leur manquer du métal Ok La dernière guerre Psy-chose ambiante A la suite des attaques en Asie De nombreuses tensions latentes Et parfois Antédiluviennes Entre les nations touchées Ressurgissent Sous la forme D'une jauge de tension L'ONU avertit que cette crise Est susceptible d'évoluer En guerre ouverte En l'absence de mesures appropriées Le but de cette jauge Est de fournir une représentation objective De la situation Et de nous aider A comprendre comment y remédier Tous les membres de l'ONU Sont invités à intervenir Et à faire Tout leur possible Pour apaiser les esprits Pour l'instant Nous ne voyons pas Comment nous rendre utile d'ici Effet Trouvez des moyens D'empêcher la tension D'atteindre 100% Les conflits sur Terre Seront résolus Si la jauge tombe à 0% Des événements Hors de votre contrôle Ont lieu Sur la Terre Qui Qui Avive Avive les tensions Oh putain Guerre Ok Donc on a débloqué Les maisons intelligentes Euh Ça fait quoi ça ? Ah mais c'est pas Lieu de vie Très confortable Pour les colons Les résidents Récupèrent de la santé mentale Ouais ouais Je veux bien mais Espaces résidentiels C'est carrément Moins C'est carrément Moins intéressant Que Non Mais non Donc là Ça fait 4 Éventuellement Donc ça veut dire Qu'on fait 4 8 12 Ouais donc en gros C'est des immeubles Comme ça Mais c'est pas du tout Avantageux pour moi Au final Car Non J'aurais pensé Vraiment Donc Maison intelligente C'est pas le truc A rechercher en priorité Ou Coût de construction En métaux et béton Des bâtiments réduits De 20% Ça ça peut être intéressant Ça ça peut vraiment être intéressant Du coup Parce que si on veut se développer On en aura besoin Et surtout qu'à un moment On aura plus de ressources C'est comme ça C'est obligatoire Donc si on veut réduire Le coût Sur de la durée Ça aussi Ça peut être intéressant Ah j'hésite à prendre ça Avant la Ouais Je pense Parce que ce sera quand même Plus rentable Là on va commencer A se développer De ce côté là Je sais pas S'ils vont aller récupérer Ah et là Il nous manque Quelques pièces détachées D'accord J'avais mis Des pièces détachées Je sais pas où Voilà Charger Des pièces détachées Ça on va Démolir Ok donc on a trouvé Une anomalie Ça va être très bien Décharger Au boulot les gars Et il va me falloir Que vous me chargez Des packs de polymère Par contre L'usine à polymère Là j'ai l'impression Que Oh putain On est en pénurie De la vidéo Ok On va augmenter La production De 1 Et on va décharger Les ressources Comme ça Ce sera mieux Donc on a débloqué Une anomalie Et bah Hop Tu vas aller vers là Et la guerre sur Mars Enfin sur Terre Ça c'est pas cool Est-ce que du coup là Et on peut pas voir On peut pas voir Comment ça évolue Donc une journée de puce C'est passé Et il s'est rien passé Entre guillemets Je présume Qu'il y a plein de gens Qui sont sans On a combien On a des On a plus d'ingénieurs Donc ça veut dire Que les ingénieurs On va commencer A remplir les salles On va commencer A remplir tout ça Et Ce qui m'empêterait Un peu C'est que là Je pourrais éventuellement Faire un Un dôme Mais il faudrait Que je casse tout ça Un dôme ici Mais il faudrait Que je casse tout ça En fait Ça n'a pas été Une bonne idée De le placer Un dôme Comme ça Aussi près Ça je le saurais aussi Oh putain La tension qui continue A augmenter Je vois pas Comment qu'on peut faire Pour Donc là Ça continue Il nous faut du métal Toc Va par là bas Et va scanner L'anomalie Allez donne moi Donne moi des petits trucs Qui seraient intéressants S'il te plaît Donc là Éventuellement Ça consomme Deux Il va m'en falloir Deux Je peux quand même Le construire Dans le trou Ah ça c'est cool Ça À savoir Il va me falloir Aussi Un château d'eau On va placer Comme ceci Ah ça J'avais un doute Mais du coup Si ça marche Ça par contre On va pouvoir L'éteindre Pour le moment C'est rien Qui fonctionne Juste pour fonctionner Sector scan Un de plus Bah tiens Est-ce qu'on peut pas On peut pas voir Ce qu'il y a 870 Ici C'est vraiment C'est vraiment Un bon endroit Voilà C'est vraiment Un très très bon endroit Ici Ok Ok Réacteur à haute puissance Et scan en profondeur Scane en profondeur Ça fait quoi Les secteurs peuvent être À nouveau scannés Pour les recherches De gestion profond Des technologies supplémentaires Sont nécessaires Pour les exploiter Ouh Ça ce sera pas mal Et capacité de stockage Des navettes Augmentée de 3 Ok C'est pas l'importance C'est pas la priorité Mais euh Au moins On sait que c'est là Il va nous manquer aussi Un peu de métal Est-ce que j'ai pas du métal Qui serait encore en En surface quelque part Bah tiens Charger Le métal Et le décharger Ici Ok Donc là ça avance Les tensions Continuent à augmenter Donc ça me Ça me rassure pas spécialement Ah J'ai pas fait gaffe à ça On va te faire recharger d'abord De toute façon Le temps que les drones Ils bossent Ça pourrait être Ça va être bon Là ça va être mieux Du coup on va avoir Des diplômes plus rapidement J'hésite à prendre ça Ou à prendre Je sais plus Où qu'elle était L'usine de drones là Ça me permettrait De construire des trucs Plus rapidement Mais bon Ça aussi ça peut être bien Le centre de navettes Ça a l'air d'être Vraiment pas mal C'est un véritable Ouais Ça a l'air d'être Vraiment pas mal Mais bon Ça sera pas pour cet épisode là Non plus Pourquoi toi tu J'ai combien Donc j'ai déjà J'ai plein de mecs Qui ont pas d'emploi Donc On va accepter Tout le monde ici Ok Est-ce qu'il y a encore Des gens qui ont pas d'emploi Ouais en fait Il y a tellement Il y a tellement De gars Ici Qui ont des trucs Ça c'est fait Normalement avec ça là Ok Adaptabilité martienne A été effective Du coup On va devoir Normalement Ça va être un peu mieux Merde En fait C'est tous les mecs Qui sont là Qui ont pas de job Là on va activer La classe aussi Pour les enfants Je vois pas Pourquoi c'était pas activé Là c'est ok Yes Une anomalie A été trouvée Je sais pas Où qu'elle est Mais au moins Tension de guerre On est à 13% Et il reste Deux gars Qui ont pas de boulot On va augmenter La production J'ai pas dit Que la vie sur Mars Allait être simple J'ai pas dit Que la vie sur Mars Allait être simple Tiens éventuellement Là je peux pas Mais je peux peut-être Faire une maison Intelligente Ici Comme ceci Les manipulateurs délicats Du rover ont saisi Le minerai blanc Argenté Avant de le présenter A la caméra Attendu que les données De l'analyse chimique Défilait A l'écran Du tellurium Il y a un instant L'ingénieur en chef Du centre de contrôle Se trouvait Au poste de communication En train de donner Ses instructions A l'explorateur télécommandé Pour analyser Et gérer Cette découverte C'était assez amusant De voir les yeux De l'expert Briller d'une joie Enfantine C'est une découverte Significative Car elle va nous permettre De résoudre un problème De métallurgie récurrent Les métaux Facilement Usinables Permettent de produire Des composants De manière économique Mais souvent Au dépend de leur performance Et vice versa Les ingénieurs Ont donc souvent Du coup Du mal à équilibrer Ces deux facteurs Maintenant que nous disposons Du tellurium Nos aléas d'acier Seront bien plus efficaces Dans tout Dans les deux cas La technologie De l'arbre robotique Bénéficie d'un pouce Ouh Bonne nouvelle Il y a deux bâtiments Qui sont non fonctionnels Pourquoi ? Parce qu'on manque de béton Et arrêtez les gars J'ai un stock de béton De malade Et là Parce qu'on manque de métal Du coup L'arbre robotique On a pas mal On a pas tant que ça Progressé au final On en a fait Quelques unes Mais bon Ça va être bien Parce que moi Qui voulait rechercher ça J'aurais vraiment voulu Avoir un boost En biotechnologie En biotechnologie Mais bon Bah toi on va te défoncer C'est pas grave Hop On te recycle Et on va te faire A nouveau Un nouvel extracteur Un nouvel extracteur Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Ça continue à augmenter Ça continue à augmenter La guerre Il y a le dôme Qui Oh putain On manque de polymère Ah d'accord Il y a des Il commence à avoir Des mecs Qui travaillent Pas correctement Et Si je voudrais ramener Une usine de polymère Ça me coûte combien ? Ça me coûte 300 Allez hop On la lance Euh Voilà donc là Il va continuer A faire tout ça Ici là Ah merde Il a plus de batterie Oh putain J'ai pas fait gaffe à ça Mais On produit pas Assez de nourriture Oh merde 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 Ça sent mauvais là Il va nous falloir Des fermes Euh Ok Qui est à où les gars Priorité à ça Et là Elle arrive dans combien de temps Celle là Travail forcé Priorité à la bouffe Travail forcé Priorité à la bouffe Allez allez Au boulot Putain putain Ça sent mauvais Et on manque de polymère Ok La guerre locale du tiers monde Des ondes de choc Des attaques sur terre Ont renversé les gouvernements Et ouvert aux opportunistes Une voie royale Pour exploiter La fureur polypuliste Diverses escarmouches frontalières Se muent peu à peu En invasion généralisée Et les grandes puissances Ont jusqu'ici été impuissantes Et a instauré un cessez-le-feu La paix relative Dont la terre jouissait Depuis Un petit siècle Semble n'avoir été Qu'une façade Fragile Sous laquelle Grouillaient Rancœur et ambition L'organisation responsable C'est pour Ainsi dire Volatilisé Après avoir accompli Bien plus Qu'elle ne l'avait Sans doute espéré Quant à nous Symbole de Ce dont l'humanité Est capable Quand elle Mette de côté C'est différent Nous tentons Nous tenons L'occasion unique De faire avancer La situation Dans le bon sens Seule l'union Nous permettra De triompher du néant La tension de guerre Augmente de 5% La terre ne changera jamais 50 nouveaux candidats La tension de guerre Augmente de 10% Euh non non Il nous faut pas de 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 nouveaux candidats De toute façon On a pas assez de De gars Donc On va pas dire de On va essayer de calmer la chose Priorité haute Et voilà Avec un travail forcé Les gars Mais je pense Qu'on va perdre des gars Parce que là En fait On a trop de population Euh Ça sent mauvais Ça sent mauvais J'ai mal géré La La bouffe On va remettre Un oxyme ici Allez les gars Là il nous manque Du polymère C'est bon Le polymère Ça commence A taffer Du coup Il y a 42 45 colons Qui sont affamés Et je peux pas Les mettre A bosser En plus Plus que ça Donc là C'est pas cool Ça augmente Ça augmente Et c'est pas près De De Comment dire De De descendre Tant qu'on aura pas Euh Plus de production En bouffe Et Ça ça arrive Dans combien de temps Dans zéro solde On a 52 nourritures Je sens que ça va être Euh Le caca Bon on va s'arrêter là Pour cet épisode Et on verra bien Comment ça va Comment on va essayer De gérer la crise Au prochain épisode Je vous fais des bisous Je vous remercie D'avoir regardé Ce septième épisode Qui a été vachement plus long Parce que j'ai pas fait gaffe En fait Je suis désolé Et je vous dis du coup A très vite Ciao ciao C'était Seul Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501